Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo flop 2013. Alors comme je vous avais dit, je vais vous présenter 10 mangas, 10 séries. Donc je ne vais pas trop vous parler des histoires, tout simplement parce que soit je les ai lues il y a très longtemps, je ne m'en rappelle plus, ça ne m'a pas vraiment marqué. Soit je n'ai pas lu même le tome 1 en entier, donc je serais assez embêtée pour vous raconter l'histoire. Mais voilà, juste vous dire pourquoi je classe cet homme là dans ma catégorie flop 2013. Alors je commence en vous parlant de 3 séries dont je vous ai déjà parlé dans In My Mailbox ou dans mes autres vidéos. Donc je vais passer très vite dessus, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Donc d'abord Catacombe, le manga français de Val de Publios édition Pika. Alors pourquoi je n'ai pas aimé tout simplement, enfin déjà les graphismes, je m'attendais à quelque chose de mieux. Je vous montre très vite ce que ça donne. Voilà, les dessins je ne les trouvais pas top. L'histoire est extrêmement floue, on ne sait pas, au bout de 3 tomes on ne sait toujours pas si c'est un manga fantastique ou si en fait le personnage d'Anna est complètement folle. Donc voilà, autant un tome flou je veux bien, mais les 3 premiers je trouve que ça fait un peu beaucoup. Du coup il n'y a toujours pas de date pour le tome 4, apparemment c'est au courant de cette année qu'il devrait sortir. Et je ne sais pas de l'actualité si je me le procurerai, peut-être pour savoir si l'histoire avance, mais voilà, achat incertain. Je continue avec une série que je vous avais présentée dans mon premier In My Mailbox, Love for Drug de Glampe, publié aux éditions Tomcambe. Donc c'est une série achevée en 3 tomes, et donc voilà, j'avais été très déçue. Alors je suis toujours une très grande fan du travail de Glampe, mais cette série-là, que vous soyez fan ou non, elle n'est franchement pas terrible. Alors pourquoi ? Déjà l'histoire, je vous en avais parlé, je trouvais l'histoire franchement pas intéressante. Voilà, on n'a aucun intérêt vraiment. En plus ce personnage-là, Kazeaya il me semble, me tapait sur le système dès le premier tome. J'ai quand même lu les 3 tomes, et c'est vraiment une série que je ne retiens pas de ses auteurs. Je vous montre un peu les graphismes que j'avais trouvés très blancs. Voilà, ce qui ne rattrapait pas franchement le manga, ce qui rattrape encore moins le manga, c'est le prix. 10,95€ pour des tomes extrêmement fins. Je veux dire, vous n'avez rien, vous avez deux pages couleur au début, certes, mais ça ne rattrape absolument rien. Enfin, je veux dire, ça aggrave encore plus les choses. Donc voilà. Et ensuite, une série dont je vous ai parlé plusieurs fois, Lusika Lusika de Yoshitoshi Abe, publié aux éditions Kiyun. Et donc voilà, je m'étais à procurer quand même le tome 2. Alors pourquoi cette série m'avait déçue ? Parce que je suis une très grande fan de la série Yotsuba. Voilà, je vous montre. Le tome 12 de Yotsuba, pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble Yotsuba. C'est un manga de Kiyo Iko Asuma, publié aux éditions Kurokawa, dont 12 tomes sont déjà parus à ce jour, en France et au Japon d'ailleurs. Je vous montre un peu les graphismes, qui sont très simples aussi, Yotsuba. Mais c'est une série géniale. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais c'est une série géniale. Et donc, je reviens à Lusika Lusika, une série dans laquelle j'avais beaucoup d'espoir, pensant qu'elle allait ressembler à Yotsuba, mais en étant totalement en couleur. Voilà ce que ça donne. Voilà le principe de la couleur, je trouvais ça sympa, je me disais bon, les graphismes, ils ont l'air cool, en plus c'est que la couleur, ça va être top. Mais voilà, l'histoire, le personnage de Lusika n'est absolument pas attachant, au contraire du personnage de Yotsuba, auquel on s'attache des premiers tomes. Voilà, les situations ne sont même pas drôles, les chapitres sont extrêmement courts. Enfin, il n'y a vraiment pas grand chose de positif à en dire. Alors, que je ne vous laisse pas de bêtises, je me suis fait une fiche. Le tome 3 est prévu pour février, et le tome 4 est prévu en avril, en France. Une série en cours avec 7 tomes parus au Japon. Et franchement, pour l'instant, je la mets en stand-by. Peut-être plus tard, je reprendrai les tomes 3, 4, etc. Voilà, j'attendrai de voir des critiques, si ça s'améliore. Alors, apparemment, le tome 2 serait meilleur que le tome 1. Franchement, je ne l'ai pas terminé, le tome 2. Mais je n'ai pas plus apprécié que le tome 1. Pour moi, c'est exactement dans la même lignée. Et donc, il n'y a pas trop d'intérêt à mes yeux à continuer cette série. Je continue avec Black Rock Shooter Innocent Soul. Donc, une histoire originale de Hukie, et le scénario et le dessin sont de Sanami Suzuki. Publios éditions Panini. Donc, c'est une série en 3 tomes, achevés maintenant, qui en fait est basée sur l'histoire de l'anime. Non du jeu vidéo, juste de l'anime. Donc, rien que ça, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille et que ça n'allait pas être terrible. Peut-être que l'anime est génial, je ne dis pas, mais le manga est nul. Il existe une série dérivée en 2 tomes, dont le tome 2 est prévu pour... Ben non, je n'ai pas la table du tome 2. Juste, voilà, une série qui s'appelle... Bon, je vais vous dire une bêtise. Pas une bêtise, bref. Une série indépendante que vous pouvez lire sans lire cette série, ni avoir vu l'anime apparemment. Donc, cette autre série, je ne me la suis pas du tout procurée, cela va sans dire. Et donc, cette série-là, voilà, j'avais un peu flashé sur la couverture, vite fait sur l'histoire. Donc, l'histoire, ben, je vous en prends en lisant la 4ème de couverture, parce que je ne me rappelle plus trop. Donc, ça se passe dans Lazama, qui est un montitué entre la vie et la mort. Un lieu, donc, bâti sur des illusions où vivent les âmes errantes, qui ne peuvent pas demeurer ni sur terre, ni au ciel. Et donc, Rock, le personnage principal, est une black star. C'est une jeune fille qui est chargée de récupérer les âmes errantes qui tentent de s'installer dans cet entre-monde. Et, voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit. Donc, c'est une série, j'ai lu que le tome 1. J'ai pourtant acheté les 3 tomes, parce que je me suis dit, il faudra que je les lise d'une traite. Eh ben, je n'ai jamais eu la foi de lire les 3, finalement. Je me suis arrêtée là. Je vous montre un peu les graphismes. Voilà, c'est la page couleur déjà au début. C'est toujours sympa, la page couleur. Et les graphismes, ben, que je n'ai pas trouvé si bien que ça. Enfin, j'avais déjà vu un petit peu ce que donnait l'anime. Je crois les graphismes. Et l'anime avait l'air super beau, et le manga, ben, est super moche. Donc, voilà, un manga que je ne vous conseille pas. Peut-être l'anime, je ne sais pas, la rigueur. Mais, voilà, vraiment pas ce manga papier. Ensuite, une série, alors, je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai commencé, parce que j'ai un peu en horreur ce genre de série. Il s'agit de Love Mission de Hematoyama, publié aux éditions Pika. Donc, c'est un shoujo. Alors, en plus, c'est une grosse série, parce qu'il y a 14 tomes en cours au Japon. Et, alors, au début, je ne voulais pas du tout me procurer ce tombe 1. Et, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est ce personnage. Ce personnage qui s'appelle Chigolet. Et, je ne sais pas. En fait, j'ai lu un peu les graphismes. J'avais lu un petit extrait. Moi, je ne me rappelle pas ce que ça donne de vos graphismes. Et, je ne sais pas, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un personnage intéressant. Pour vous raconter l'histoire, j'ai acheté que les deux premiers tomes. Il y a déjà 4 tomes, ou 5 tomes, 5 tomes par an, pardon, 2 parus en France. Donc, voilà, je me serai au tome 2, je me suis dit, pourquoi je continue, ça ne sert à rien, je n'accroche pas. Donc, en fait, le personnage de Yukina, en fait, elle écrit des histoires d'amour pour téléphone portable, en fait, que les jeunes lisent sur leur téléphone. Et, en fait, elle parle d'amour, mais elle n'a jamais connu elle-même l'amour. Donc, elle ne peut pas trop parler par expérience. Et elle décide, pour que ces histoires soient plus crédibles, voilà, pour agrémenter un peu ces histoires à l'eau de rose, de vivre elle-même une histoire d'amour. Sauf qu'elle ne va rien trouver de mieux que de faire du chantage au gars, en sorte, le beau gosse de la classe. Elle va trouver quelque chose pour lui faire du chantage et lui forcer, donc, en contrepartie, à subir quelques missions, en fait, pour qu'elle découvre l'amour, genre, lui tenir la main, lui faire un baiser, ce genre de choses, auxquelles il va se prêter, contraint et forcé. Et voilà, c'est pas... Je sais pas pourquoi j'ai commencé ce manga, parce que déjà, je savais rien que l'histoire, ça allait être assez nian-nian. C'est le genre de shoujo que j'ai complètement en horreur depuis déjà un certain temps. Et je sais pas, ce personnage, je m'attendais à ce qu'il remonte un petit peu au niveau de l'histoire, mais au bout de deux toms, non. C'est vraiment trop stéréotypé. C'est vraiment le genre de truc auquel on ne croit pas une seconde. Alors, je dis pas que les mangas doivent être spécialement, qu'on doit y croire, durs comme faire à l'histoire, mais je préfère quand même le genre d'histoire un peu crédible. Et là-bas, non, c'est absolument pas crédible. Donc, voilà, un shoujo que je conseille pas. Je sais qu'il a eu pas mal de succès. Pika en fait encore beaucoup de promos. Vous avez plein de petits goodies, de petites pubs, de petits trucs, de petites cartes postales. Plein de choses qui ont été faites au pot de cette série. Je comprends pas trop d'ailleurs l'engouement qu'il y a là-dessus, finalement. J'ai pas de mon âge, tout simplement. Mais voilà, une série dont j'ai été déçue, et que j'ai donc complètement arrêtée au bout du tome 2. Ensuite, Kagemi no Kuni no Arisugaroa Arisukawa Au Pays des Miroirs, rien que ça, de Yasuilo Kano, Publure d'édition Tonkame. Donc, c'est un shounen en 3 tomes. J'avais un peu flashé là encore sur la couverture. Les 3 tomes sont pareils, je me suis procuré les 3 tomes et j'ai lu les 3 tomes. Et en fait, voilà, c'est un shounen vraiment, c'est léger en fait. C'est pas prise de tête du tout. Et je sais pas trop à quoi je m'attendais en achetant cette série. Parce qu'en fait, voilà, l'histoire, c'est que ce personnage, le personnage de Tetsu, qui est amoureux de Mao, histoire d'amour, très cliché, encore une fois, pas très intéressante, en fait, il va se retrouver enfermé dans un miroir, je sais plus, je sais plus comment, bref, il se trouve derrière un miroir, et en fait, voilà, il peut la voir à travers le miroir, et en fait, elle va essayer de l'aider à sortir de ce miroir. Voilà, c'est une série, ce qui m'a beaucoup énervée, enfin, voilà, ce qui m'a vraiment déplu au possible, c'est vraiment le côté ecchi, le côté, les filles sont jamais trop habillées, toujours une petite autre partie, une petite autre par là, voilà. Le genre d'histoire qui m'énerve également, comme l'admission, dans un autre genre. Et donc, voilà, j'ai quand même acheté les trois tomes, parce que je voulais lire l'histoire, pareil, d'une traite, et bien, je n'ai pas du tout accroché, enfin, les personnages, encore une fois, ne sont pas attachants, il y a des gags un petit peu lourds, j'ai envie de dire, voilà, c'est une histoire qui ne m'a pas franchement plu. Donc, ces mangas, je pense, vous n'avez pas trop entendu parler, enfin, Tonka m'en a pas énormément parlé, mais voilà, enfin, c'est vraiment pas une série que je vous conseille. Ensuite, Baroque Night, de Maki Fujita, publié aux éditions Soleil. Donc, cette auteure est connue pour avoir fait le manga Thrill on Eden, qui est un manga apparemment assez connu, que moi-même, je n'ai pas lu. Et voilà, cette série, je l'avais prise, alors, j'ai acheté les deux premiers tomes. Il y a quatre tomes de paru en France, et c'est une série qui compte huit tomes terminés au Japon. Donc voilà, je l'arrêtais au tome 2, parce que déjà, le tome 1, je l'avais trouvé assez bof, et le tome 2, bon, je me suis dit, c'est bon, ça ne rattrapera pas le niveau. Donc, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, je sais que c'est un délire, pour ceux qui connaissent, Vampire Knight, Secret Service, ou Monochrome Animals, voilà, c'est un petit peu ce délire où il y a une école, il y a des gens normaux dans l'école, et il y a des gens pas normaux, voilà, qui ont, je crois, ça ne se passe pas un délire vampire, c'est en fait plutôt, elle a des visions, je ne sais pas trop comment expliquer, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais voilà, c'est toujours le principe de l'école, une école avec une élite, et des personnages qui ont des pouvoirs, ou des capacités hors normes, donc c'est du déjà vu, je savais que c'était déjà du déjà vu, c'était déjà du déjà vu, oui, mais, je me suis dit, bah pourquoi pas, les dessins ont l'air pas mal, alors, finalement, pas si bien que ça, voilà, par exemple, vite fait, et je m'étais dit, j'aime bien ce délire qui se passe dans une école, voilà, j'ai beaucoup aimé Secret Service, ou Empire Knight, je me suis dit, si c'est un peu dans ce délire là, ben, ça va me plaire, ben non, voilà, encore une fois, personnage pas très attachant, histoire prévisible, tout ce que je reproche, en fait, à peu près à tous les mangas, je n'ai pas aimé, les graphismes qui ne rattrapent rien, donc, voilà, une série je ne retiens pas, j'ai encore vu tout à l'heure, en librairie, les tomes 3 et 4, j'ai un peu regardé, je ne les achèterai pas, de toute manière, ça fait un moment déjà, que j'ai fait une croix sur cette série, sans regret, ensuite, Dr. Mephisto, alors, de Hideyuki Rikuchi, et, alors, j'ai un peu du mal à lire, avec leur police un peu bizarre, Kairi Shimotsuki, Pugleuse édition, Tonkame, la police, je ne sais pas si vous pouvez la voir, sur la couverture, est assez, enfin, je ne sais pas, pas très lisible, du moins, pour le scénariste et le dessinateur, bref, alors, comme on peut vous en douter, donc, St. Chosé, comme on peut vous en douter, comme vous pouvez, par contre, vous en douter, j'ai commencé cette série, ben, juste par rapport à la couverture, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, avec la lumière, mais je trouvais la couverture, juste, sublime, voilà, je vous montre l'objet du livre, assez fin, donc, c'est une série qui compte deux tomes en cours au Japon, et le tome 2 est prévu en France, pour, que je ne dise pas de bêtises, le mois de mars, à l'heure actuelle, je ne sais vraiment pas si j'achèterais le tome 2, alors, pourquoi, parce que le tome 1, c'est pas que ça ne m'a pas plu, ben, si, ça ne m'a pas trop plu, déjà, les dessins, très blanc, voilà, c'est le genre, ce truc que je n'aime pas trop, j'aime bien les planches bien remplies, avec des fonds, plein de trucs, et ben, c'est assez blanc, un peu comme Clamp, pour le coup, voilà, c'est vide, donc, ça ne rattrape pas, ah oui, montre page couleur, comme au début, très belle page couleur, voilà, et en fait, c'est pas vraiment que ce manga ne m'a pas plu, c'est que je serais incapable, de vous parler de l'histoire, tellement ça ne m'a pas marqué, voilà, je l'ai lu, je me suis dit, ouais, bof, puis dans un coin, j'en ai plus, je ne me suis plus du tout intéressée à la série, selon que le rythme de parution, est en plus très lent, entre les tomes, donc voilà, juste vous dire que, ça parle du docteur Mephisto, qui est le docteur, un docteur, des démons, si je n'ai pas de bêtises, qui travaille à Shinjuku, et en fait, qui cherche, voilà, il y a une prédiction, comme quoi, dans cette zone, devraient se trouver, les douze organes, éternels, voilà, donc, que lui recherche, et qu'un autre personnage recherche, Mech, Mech, doute, qui est un sorcier, qui veut réunir ses organes, lui, pour ressusciter Dieu, qui est Dieu, pour qui, pourquoi, bon, bref, voilà, j'ai pas vraiment accroché à l'histoire, je sais vraiment pas si je vais me procurer le tome 2, peut-être juste, je vais voir la couverture, je vais faire, oh mon dieu, qu'il est beau, je vais le prendre, ça va être à peu près ça, je pense, et voilà, je relirai le tome 1, avant de lire le tome 2, parce qu'alors là, vous dire un nom de personnage, je parle, docteur Mephisto, je pourrais rien vous en dire, donc voilà, un manga que je retiens pas trop, voilà, je l'avais attendu, parce que, j'avais même repéré déjà la couverture, sur les pages VO, de l'oeuvre, avant qu'elle soit publiée, et je m'étais dit, celui-là, s'il est licencié, je le prends, je l'ai pris, voilà, ensuite, une série que j'attendais énormément, et donc j'étais super déçue, Rosel Maiden, donc de Pichpitz, publiée aux éditions Soleil, donc il s'agit d'une réédition, parce que, Rosel Maiden n'était plus, trouvable dans le commerce, tout simplement, la première édition, datée du début des années 2000, donc là, cette réédition a été faite, tous les tomes, donc en fait, voilà, la première édition compte 8 tomes, et cette réédition compte 7 tomes, parce qu'apparemment, le tome 8, de la première édition servait un peu à rien, apparemment, voilà, c'est juste pour faire un tome de plus, donc là, ça a été concentré en 7 tomes, dans une édition juste sublime, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la couverture brille, vous avez en plus, une feuille calque, voilà, c'est un calque, si j'arrive, hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste une très très belle édition, voilà, c'est mon intérieur, en fait, vous avez le nom de chacune des dolls, que l'on voit sur la couverture, bon voilà, rien que pour l'objet livre, je me suis dit, waouh, il faut que je le prenne, mais malheureusement, ben là, ce qui a posé problème, c'est l'histoire, alors, on va faire piche-pit, c'est un duo de mangaka, que j'avais déjà, que je connaissais déjà, donc j'avais déjà lu, Shugo Kala, qui est un manga, ben si vous ne connaissez pas, que je vous conseille, parce que c'est une très très bonne série, achevée déjà en 12 tomes, il me semble, par là, une dizaine de tomes, vraiment une très bonne série, et c'est également les mangaka qui ont fait Zombie Loan, mais alors, par contre, ben, je n'ai pas lu, je ne peux pas vous dire, et voilà, donc j'attendais Rosen Maiden, parce que, bon, ben, ça faisait déjà très longtemps que je voulais la série, elle n'était plus publiée, les mangas d'occasion, je ne s'y ai jamais trouvée, et j'avais hâte d'avoir cette série, et donc voilà, l'histoire, je n'ai absolument pas accroché, l'histoire des poupées, là, qui s'anime, une guerre, un peu, enfin, je ne sais même plus de l'histoire, je crois que je n'ai même pas terminé le tome 7, d'ailleurs, bref, et, voilà, je n'ai pas du tout accroché, les personnages, pas attachants, les dessins, ben, pourtant, j'adore les dessins de ces mangaka, mais là, ben, je n'ai pas trop trop adhéré, je vous montre, vite fait, bon, voilà, ça existe en animé, Roselle Maiden, je ne dis pas de bêtises, oui, ça peut existe en animé, mais bon, le manga, je ne le retiens pas trop, alors, je me suis dit, il faudra que je me les relise tous, parce que je me suis procuré, il y a la saison 2, alors, je me suis procuré, le début de la saison 2, donc, juste, Roselle Maiden saison 2, il n'y a pas de titre autre, qui est une édition, un peu moins travaillée, avec la série principale, pourquoi je dis ça, il n'y a pas les calques, tout ça, au début, il y a juste les pages couleur, une page couleur, d'ailleurs, et c'est tout, voilà, juste, ça reste dans le délire, ça, c'est quand même, un très beau, une très belle édition, de Soleil, et en fait, la saison 2 est en cours, il y a 9 tomes en cours au Japon, et en France, on a le tome 4, qui doit paraître ce mois-ci, alors, pour l'instant, je me suis procuré, les 3 premiers tomes, je n'ai absolument pas commencé, la saison 2, autant vous dire, je n'ai pas fini la saison 1, et, pour l'instant, je la mets en stand-by, j'attends de voir, combien de tomes, ça va prendre au Japon, voir si je continue, à les acheter, ou pas, et, voilà, je pense que c'est la suite directe, oui, dans le prolongement direct, de Rose and Megan, voilà, donc, je reviens à la série principale, donc, voilà, c'était plutôt l'histoire, auquel je n'ai pas adhéré, les personnages pas très attachants, donc, c'est ce que je dis souvent, en fait, des mangas, que je n'ai pas aimé, mais c'est à peu près ça, à chaque fois qu'il fait, que je les classe, dans la catégorie plutôt, flop, donc, voilà, je conclue, avec une série, vous allez me dire, ben oui, ça, ça sentait le flop à plein nez, Chopperman, le super docteur, des petits et des grands, de, Irofumi Takei, publié aux éditions Kazé, dans leur collection, Kids, tout de même, Kids, pourquoi je me suis procuré, cette oeuvre là, à 100 one shot, sachant que c'est un one shot, et qu'il y a la série, parce que, ne faisons pas les choses à moitié, procurons-nous, toute la série, enfin, de ce même mangaka, Chopperman, voilà, c'est une série que j'ai vue, enfin, j'ai remarqué qu'elle est achevée, maintenant, au Japon, en 5 tomes, et nous, on a 3 tomes parus, en France, je crois, qui est prévue pour janvier, d'ailleurs, je l'ai arrêté au tombe 2, bref, reprenons, cette série là, donc, c'est exactement, c'est exactement le même délire, c'est juste un one shot, faire une petite histoire inédite, à côté de l'histoire de Chopperman, ça n'a pas plus d'intérêt, ni l'un, ni l'autre, pourquoi j'ai acheté ça, parce que je suis extrêmement fan de One Piece, je pensais que c'était un petit peu, je ne sais pas, je ne peux pas non plus nous massacrer One Piece, alors, je savais bien que ça n'avait aucun rapport, avec la histoire de One Piece, qu'on retrouverait peut-être juste quelques personnages, de ci, de là, et que ça serait peut-être un plaisir de les retrouver, de me dire, bon, c'est un petit truc rigolo, quoi, déjà, non, l'humour, c'est débile, à souhait, enfin, ou alors, c'est vraiment pas de mon âge, ça ne m'a absolument pas fait rire, une seule seconde, alors que One Piece me fait souvent rire, enfin, elle me fait souvent rire, là, non, les dessins, je vous montre un peu, parce que, autant les dessins de One Piece, ça déboîte, autant là, on retrouve, un petit peu, dans l'idée, je vous montre, c'est dans l'idée, de One Piece, bien sûr, il faut qu'on reconnaisse un petit peu, mais, bon, vraiment, non, voilà, je sais qu'il y a dans le même délire que ça, une série qui est sortie sur, euh, Rock Lee, ouais, de Naruto, et, il doit y avoir d'autres séries, comme ça, ça se veut pas parodique, hein, de One Piece, dans ce cas là, c'est vraiment, on a pris Chopper, on a fait une série totalement débile, sur ce personnage, voilà, c'est lui le héros, le super docteur, voilà, c'est peut-être, tout simplement, une série adressée, à un très 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 jeune public, qui ne connaît pas spécialement One Piece, parce que quand vous connaissez One Piece, que vous lisez ça, vous dites, oh mon dieu, il me faut un tome de One Piece, pour attraper, pour attraper ça, et voilà, un manga que je ne retiens pas, je ne sais pas, voilà, je me le suis procuré, pourquoi, parce que j'avais la série principale, Chopper Man, et je me suis dit, bah tant qu'à faire, tiens, le One Piece, ça trouve ça sympa, non, donc voilà, Chopper Man, j'ai arrêté au tome 2, je ne vais pas acheter la suite, à moins vraiment que je vois une critique, excellente, de voir où le niveau est relevé, parce qu'en plus, les critiques sont extrêmement mauvaises, c'est ça le pire, donc voilà, Chopper Man, le docteur, des petits et des grands, voilà, je ne sais pas si en tant que fan de One Piece, certains ont apprécié cet humour, personnellement, mais ben, ce n'est pas du tout le cas, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, flop 2013, j'ai eu quelques autres flops, mais voilà, je ne voulais vraiment pas que la vidéo dure 2 heures non plus, je voulais juste vous présenter quelques séries, je ne dis pas que ces séries sont foncièrement mauvaises, que vous ne les aimeriez absolument, absolument pas, mais juste, voilà, c'était mon avis, pourquoi je n'ai pas apprécié ces séries, certaines, je les continue tout de même, Docteur Mephisto, je pense que je vais peut-être la continuer, Musical, musical, non, Catacombe, je ne sais pas, voilà, les autres sont en arrêt, d'autres, je les ai déjà en complet, donc voilà, donc voilà, si vous avez vous aussi eu des flops en 2013, ben, faites-moi un phare en commentaire, et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, en plus, bon, le temps est pourri aujourd'hui, donc niveau lumière, j'espère que ça a été, donc voilà, je vous tourne très vite, mon deuxième bilan lecture, et je vous dis à très vite, bye.